Ici tout commence 10 novembre 2021 épisode 268, Maxime et Salomé de nouveau en couple. Simoni voit le danger rôder, il menace Célia mais Clotilde se dénonce. Anaïs convainc Maxime et Salomé de se redonner une chance. Tom doute que ça dure entre eux. Tessier fait chanter Gabriel pour un poste dans un resto étoilé. Célia raconte à Antoine ce qu'il s'est passé lors du cours de Simoni. Jérémy est présent. Elle avoue qu'elle n'arrivait pas à bouger pour lui dire d'arrêter. Antoine incite Célia à porter plainte. Mais elle ne veut pas car elle a peur qu'on ne la croit pas ou qu'on pense qu'elle l'a cherché. Simoni propose sa version à Tessier et Antoine, il pense que Célia se venge de ne pas avoir été pris dans la masterclass. Antoine et Tessier n'ont aucun doute que la vérité vient de Célia. Ils ne veulent pas le virer car il est influent. Antoine dit qu'il va en parler au chef Tessier.et et ils vont convoquer Simoni. Antoine promet que ça restera entre eux et que ça ne sera pas dans l'institut. Anaïs demande à Salomé ce qu'elle ressent pour Maxime. Salomé a envie de se remettre avec lui mais elle ne sait pas si c'est de la nostalgie, du manque ou de l'amour. Anaïs lui dit de foncer. Zachary voit Gabriel à travers la vitre, il quitte le cours en deux secondes pour la rejoindre. Il lui demande pourquoi elle est partie du jour au lendemain sans explication. Elle lui dit que c'est pas important aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Elle l'incite à passer à autre chose. Plus tard, Zachary se confie à Constance. Il a trouvé Gabriel en maîtrise, elle était glaciale. Anaïs vient voir Maxime pour savoir s'il aime toujours Salomé. Il pense que la relation est arrivée au bout. Anaïs veut qu'il prenne une décision car ça fait souffrir Salomé. Antoine vient poser des questions à Lionel et Kelly s'ils ont remarqué quelque chose concernant Simoni en Masterclass. Lionel raconte qu'il a vu Célia et Simoni dans un bar. Et elle avait l'impression qu'ils étaient un couple. Olivia prend la défense de Simoni face à Antoine, elle pense que Célia se venge. Pour Olivia, jamais il n'agresserait une femme, elle le connaît. Elle a été mariée avec lui pendant dix ans. Simoni s'en prend à Célia dans l'économa. Et elle lui dit qu'il a fait passer comme un violeur. Simoni veut que Célia aille dire à Antoine qu'elle a menti. Célia se défend et lui dit de la lâcher sinon elle le tue. Ambre et Lionel arrivent. Lionel pense que c'était une scène de ménage, Ambre lui dit qu'elle est flinguée son interprétation. Ambre dit que Simoni est un agresseur mais elle ne peut rien dire. Maxime vient voir Salomé dans sa chambre, il se dispute mais au final il s'embrasse.et couche ensemble. Salomé est prête à pardonner Maxime même si ça va prendre du temps. En masterclass, Ambre confie à Deva que Simoni s'en est pris à Célia. Deva ne veut plus se taire, elle est prête à se faire expulser. Pour que Simoni arrête d'agresser des femmes. Ambre et Deva apprennent à Clotilde que Simoni s'en est pris à une nouvelle cible Célia. Clotilde promet qu'elle va le faire tomber pour de bons points mais elle veut que Deva reste à l'écart. Gabriel s'en prend à Tessier en lui reprochant de ne rien avoir dit sur la présence de Zachary. Tessier demande à Gabriel d'aider Zachary à devenir le génie qu'il était et en échange Gabriel aura son poste de sommelier dans un étoilé. Tom est persuadé que Salomé veut juste vérifier que son histoire avec Maxime est vraiment terminée. Tom dit à Anaïs que ça va pas durer entre eux, il le sent. Clotilde révèle avoir été agressé par Simoni lors d'une réunion avec Tessier, Guillaume et Antoine.